Petite piqûre de rappel sur ce qu'est la kétamine. La kétamine est une drogue psychotrope de synthèse à effet dissociatif et qui est employée comme anesthésiant pour la médecine humaine et vétérinaire. Dans certains pays, dans des cas bien précis, dans un cadre bien précis, dans des doses bien précises, la kétamine peut aussi être employée pour soulager un sentiment de dépression. En général, elle se présente sous forme de poudre à sniffer, elle peut aussi se présenter sous forme liquide, donc à ingérer, à diluer éventuellement dans de l'eau ou dans de l'alcool. Elle peut aussi se fumer dans une cigarette ou dans un joint et certains vont même jusqu'à se l'injecter. La durée des effets va dépendre de la quantité consommée mais aussi par rapport à son mode de consommation. Si on la sniffe, ça vient assez rapidement et ça disparaît au bout d'une heure. Quand on l'injecte, ça monte et ça redescend et quand on l'ingère, ça monte plus lentement et ça dure plus longtemps. Elle agit dans le cerveau en bloquant des récepteurs qui vont s'occuper de la perception sensorielle mais aussi de l'apprentissage et de la mémoire. Mais aussi en bloquant certains récepteurs qui vont s'occuper de la gestion de la douleur. Elle va aussi fortement impacter le taux de sérotonine qui, je le rappelle, est le neurotransmetteur de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Elle va aussi fortement impacter le taux de dopamine. En fait, la kétamine va libérer un taux très élevé de dopamine et la dopamine, je le rappelle, c'est le neurotransmetteur du plaisir immédiat. Et quand on touche à la sérotonine et surtout à la dopamine, c'est pas très bon pour tout ce qui touche à la dépendance. A faible dose, elle va provoquer un sentiment d'euphorie, de désinhibition et une sensation de flottement. Elle va aussi provoquer une distorsion visuelle des couleurs et de l'espace, mais aussi de l'ouïe, du temps et des mouvements. Il y aura aussi une réduction des capacités motrices et une hypersensibilité à l'environnement social et physique. A forte dose, elle va provoquer un effet sédatif et anesthésiant et aussi une indifférence à la douleur, ce qui peut être très 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 dangereux quand on se blesse parce que forcément, on va se blesser, on ne va pas sentir la douleur et ça, c'est dangereux. A forte dose toujours, on va ressentir une sensation de rêve éveillé, on va faire des hallucinations visuelles et auditives. On peut aussi faire de la déréalisation. Elle a l'effet dissociatif, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'esprit commence à se mettre en place. Comme la kétamine attaque la mémoire, un usager peut se retrouver à prendre des doses et oublier les doses qu'il a prises. Et donc là, forcément, il peut se retrouver en surdosage et ça, c'est plus que dangereux. En cas de surdosage, c'est une perte des repères spatio-temporelles et une perte de contact avec la réalité. Il y aura des hallucinations intenses visuelles et auditives, l'impression de faire une sortie de corps, c'est-à-dire vraiment l'effet dissociatif qui se met en place. On va faire de la dépersonnalisation. Et là, dans ce cas-là, on parle de kéol. Lors d'un kéol, on peut avoir l'impression de tomber dans un trou sans fin, mais surtout de vivre une expérience de mort imminente, ce qui est vraiment des plus désagréables. Il y a aussi d'autres effets secondaires assez désagréables. Et là, on parle de nausées, de vomissements, un rythme cardiaque élevé, des palpitations, des douleurs thoraciques. Et alors, c'est assez paradoxal, mais on peut avoir de la somnolence et faire de l'insomnie. Si on en prend régulièrement, on va développer des troubles assez plus que pénibles. Des troubles persistants de la mémoire et de l'attention, des difficultés de concentration, de la confusion, de l'anxiété, de la parano, de gros troubles cardiaques, des crampes abdominales, des troubles rénaux, comme par exemple du sang dans les urines, des douleurs au rein, de l'incontinence, c'est-à-dire qu'on va plus savoir se retenir de faire pipi, une inflammation des reins qui peut être irréversible, dans des cas extrêmes, des lésions au rein, et on peut surtout aussi développer des troubles hépatiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits problèmes au niveau de son foie. Quand on la sniffe, on peut avoir la cloison nasale qui va s'infecter, on peut développer des sinusites chroniques, et on peut aussi se retrouver avec une perforation carrément de la cloison nasale. L'injection, le risque, c'est de développer un abcès au point d'injection, et que cet abcès se transforme donc en nécrose, et ça, c'est très dangereux aussi, parce que ça peut finir en amputation. Évidemment, quand on se l'injecte, le plus grand risque, c'est la transmission de maladies, surtout quand on s'échange la seringue. Évidemment, la kétamine provoque une forte accoutumance, donc c'est-à-dire qu'il va falloir en reprendre plus pour ressentir les effets de la première fois, et elle provoque aussi une grave, grave, grave dépendance psychologique. Quant à savoir comment l'arrêter, le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste en addiction et en sevrage, et voir avec lui quelle est la solution qui va correspondre le mieux à l'usager. Et les solutions, c'est soit on se fait suivre en ambulatoire, dans une structure adaptée ou une association spécialisée en addiction, on va s'y rendre X fois par semaine pour voir un psychiatre, un psychologue, une infirmière, et donc travailler les stratégies pour lutter contre le craving et se débarrasser de cette dépendance psychologique. Sinon, on peut carrément se faire hospitaliser pour faire un sevrage encadré par un staff médical. Je précise quand même encore vite fait qu'étant donné que c'est une dépendance psychologique, il va falloir du temps pour se débarrasser de cette dépendance et faire un vrai travail de fond sur soi-même, mais surtout, je le répète, travailler les stratégies pour lutter contre le craving. Merci. Merci.